bonjour à tous c'est le zackler qui vous parle pour la sixième et dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux lego ninjago sorti en 2020 c'est toujours la référence 111 722 le skull sorcerer's dungeons et donc justement un bonjour qui va toucher à sa fin c'est pas qu'on s'est pas bien amusé mais effectivement toutes les bonnes choses ont une fin mais c'est pas pour tout de suite encore en effet il reste pas mal de choses à faire donc autant pousser ce gros monsieur ici pour l'instant même si son visage un peu effrayant reste toujours en fond et donc justement eh bien enchaîner avec une nouvelle sous construction qui va être entre guillemets un peu eh bien l'achèvement de la partie centrale de notre donjon donc les pièces où est ce qu'elles sont eh bien elles sont toutes là bas donc attention au bruit et là encore je pense qu'il va y avoir de quoi faire donc justement on va commencer avec une nouvelle pièce de plaque une nouvelle pièce de plaque dans le sens où la pièce est nouvelle ça c'est un vieux moule de pièces ça mais effectivement nouvelle plaque nouvelle structure c'est voilà ce que je voulais dire avec ma bouche et donc on va passer tout de suite avec ces pièces deux par quatre on va ensuite petites pièces pentues ok on va commencer à mettre des pièces avec des trous circulaires donc nouveau mécanisme on approche après je pense pas qu'il sera lié au reste des mécanismes qu'on a déjà pu mettre en place par le passé vu qu'il n'y a pas vraiment entre guillemets d'accroche pour les lier ensemble si je ne me trompe pas ah moi j'en ai oublié une dans un coin mais je ne pense pas donc petite micro amiron justement en parlant d'axe des barres et autres bah voilà voilà qu'il arrive une grande axe avec une roue dentée on n'a pas encore vu ce modèle de roue dentée jusqu'à présent il y a plein de types de roue dentée différentes dans ce modèle là vous pouvez jouer au jeu on va donner à cette famille avec on fixe ça ici on va faire la petite base comme ça hop d'accord ok donc tout ça c'est bon et puis ensuite on va donc venir mettre là dessus oh alors ça c'est cruciforme mais ça c'est circulaire on va quand même le mettre là dessus ok comme ceci ça tient je suppose vu qu'il y a l'accroche des roues dentées entre elles donc il y a cette friction mais c'est assez bizarre oui ok pourquoi pas alors que sinon ça n'aurait pas tenu ah non en fait ils auraient juste pu prendre une pièce ils auraient pu prendre une pièce circulaire une barre de deux circulaires mais comme il n'a pas d'autre dans le modèle peut-être qu'ils voulaient éviter de faire des nouveaux moules enfin d'introduire des nouveaux moules juste pour introduire des nouveaux moules mais non ce que je raconte est tellement faux parce qu'effectivement la pièce qui tient la petite corde elle a elle a ça comme pièce à la pièce dont je parle bref pourquoi ils ont pris une pièce comme ça à micro du rond je ne sais pas en attendant donc que ce mystère soit résolu un jour ou non ou pas on va plutôt fixer sur les côtés donc des trois fois trois ça c'est de la pièce assez particulière où généralement toutes les toutes les plaques ont des unités entre guillemets de paire quoi deux fois huit deux fois six et c'est quoi la trois fois trois c'est vrai que ça s'entend plus nulle part c'est une pièce assez récente aussi forcément donc forcément c'est récent donc on se désinhibe un peu on se permet de faire des choses un peu plus folles complètement dingue dans le monde des legos ok ça c'est une pose accroche structurelle je suppose et on va fixer ça ici donc ça permet de maintenir en place enfin ça maintient pas grand chose en place mais ok et des petites pièces de décoration on va retrouver nos pièces vertes pointues qu'on avait à peine vu genre allant devant l'échelle justement qui mène à cet endroit là souvenez vous donc là on a la continuité en termes de pièces là encore l'idée c'est quand vous faites un modèle Lego c'est qu'il faut qu'il raconte une histoire on a l'idée c'est un peu le concept du designer donc forcément vous racontez aussi une histoire par le design justement en faisant en sorte que ce soit homogène que tout ait du sens par rapport et bien enfin que les éléments aient du sens entre eux quoi si vous faites une course poursuite il faut qu'il y ait peut-être un poursuivant et un poursuivi etc et donc là bah forcément les pièces vertes vous pouvez les mettre un peu en amont de là où elles vont apparaître majoritairement afin de préparer un peu l'oeil je sais pas si c'est clair ce que je dis mais bon voilà et c'est aussi donc là je parle effectivement quand vous construisez un set mais c'est aussi bien quand vous faites votre propre création que il y ait un peu de sens quoi dans ce que vous faites qui est une sorte de logique on parle pas de voilà que ce soit enfin tout au moins crédible devrais-je dire même si là par ça on a l'air de fantaisie avec des ordres etc mais c'est pas ça la question c'est vraiment la question de créer une atmosphère qui soit je t'envoie crédible c'est pas réaliste mais crédible ok donc on aura une nouvelle petite case ici alors par contre il y a beaucoup de petites pièces qui sont débarquées entre temps donc j'ai pas les oublier des petites pièces penchues là et des grandes pièces penchues aussi je crois que c'est tout bon pour ça ah si j'ai une seconde case que j'ai pas vue donc pour l'instant on a ce mécanisme là donc qui active la barre forcément voilà après à quoi ça va servir ça c'est la grande question hop on retourne là on va fixer alors c'est particulier qu'on fasse ça maintenant mais je pense que c'est pour des raisons de stabilité car en effet on va aussi bien fixer des pièces tout en façade qui vont vers le bas que qui vont vers le haut mais forcément c'est qu'ils vont vers le haut elles vont complètement déséquilibrer entre guillemets notre surface plane parce qu'elles sont elles sont pas au niveau comme on peut voir c'est maintenant c'est pas comme ça c'est comme ça et je pense qu'ils ont voulu mettre ça vraiment à la toute fin enfin au dernier moment possible pour pas qu'on a construit toute la structure en mode en diagonale comme ça quoi ça aurait juste pas été propre qu'elles accrochent un place à clip même si là encore on ne sera peut-être pas utilisé pour mettre un truc à clip et c'est bon est-ce qu'on peut continuer sans ou pas alors par contre ce que j'ai à faire avant c'est voilà mettre ça ici pour solidifier ma structure et une fois que c'est fait une fois que c'est fait ça on peut on n'est pas obligé logiquement ça on l'assemble sur le reste du modèle mais point on n'est pas obligé de le faire tout de suite parce qu'effectivement le reste c'est aussi la sous construction on croit ça maintenant et ce sera seulement un gros x2 en symétrie donc plus vite on s'y met mieux je me porte et mieux vous vous y portez aussi est un peu bizarre cette phrase vous vous y portez c'est une intonation particulière donc forcément les pièces une par une à notre bien droite extrêmement fun comme d'habitude ça on le couvre on a une grosse pièce pentue en forme de toit là hop là comme ceci et plein de petites pièces vertes où alors on va scanner tout de suite je pense donc c'est donc là où mener toutes les flammes vertes au triangle vert ok donc ça on le met de côté on fixe cette pièce comme ceci c'est bon j'ai oublié un truc en fait non 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 j'ai rien oublié d'accord je crois que j'avais oublié un truc comme ça ok la construction est bien pas censé être symétrique donc c'est tout bon par contre c'est quoi ça ah j'ai encore ok c'est ça cette pièce là qui est assez particulière comme vous pouvez le voir c'est pas des tenons en façade c'est des anti-tenons en façade donc entre guillemets des anti-tenons bah c'est l'inverse en fait voilà c'est ce qui permet d'accrocher le tenon ça a apparu en premier avec les figurines minecraft à monter je crois il me semble et ça leur servait de pied on peut pouvoir facilement les raccrocher à des tenons je suppose alors on essaie de faire une belle petite femme si on peut merci monsieur merci comme ça voilà ah on retrouve notre pièce notre belle pièce notre quart de arche c'est un peu compliqué à dire notre quart de arche c'est pas non plus un truc qui doit exister mais c'est pas grave j'ai l'inventé et c'est ça le lego c'est l'imagination et la créativité on fixe ça comme ceci et ça on va le mettre bah voilà grâce à cette pièce là donc c'est très pratique en fait pour l'instant elle est pas encore trop trop utilisé cette pièce là en différents sets mais elle a vraiment un très fort potentiel donc on a celle comme ceci ah voilà tiens la pièce qui m'a fait douter c'est celle là vu qu'on en avait déjà utilisé une autre comme ceci auparavant j'étais un peu en mode est-ce que j'aurais pas zappé une symétrie mais non parce que la symétrie elle est maintenant donc en effet ce qu'on va faire on va le refaire une seconde fois et on le fixe ici ok d'accord donc c'est bien maintenu en place grâce aux accroches multiples qu'on a là et ça on va le fixer comme ceci ok ensuite on va prendre ah bah forcément cette pièce a paru avec Shima les gens de Shima elles ont tout à fait leur place ici vu que c'est des pièces squelettes et c'est vrai qu'en plus on ne les a même pas je pense même pas qu'on les ait vues sur le dragon squelette ici ils ont préféré faire sa cage thoracique avec des pièces légo-techniques ce qui a en soi aussi du sens et forcément celle-ci elle fonctionne particulièrement bien donc ça on le met là alors je sais pas si on va mettre tout droit ou contre les trucs on va mettre contre les trucs pour l'instant c'est plus simple voilà et donc voilà ce qu'on a bon de côté pour l'instant mais ça risque de le bien rendre je pense ok et donc maintenant bah forcément c'est rebelote donc boost mode activated mais avant ça on va peut-être ne pas faire d'ailleurs ne pas faire d'ailleurs dès la première étape merci là encore on va aligner ça correctement hop et mettre forcément c'est que la petite pièce donc je ne peux que aller à petite vitesse vous voyez vous voyez le rapport ou pas ok d'accord la fois qu'on atteint le moment de décrochage là ou genre je parle depuis beaucoup trop longtemps et ça devient compliqué de continuer et en plus en plus on se prend un fois deux quoi alors bon tout de même donc on va se faire hop par contre c'est vrai que je fais mon truc je le fais à 15 000 km de vous vous ne voyez pas ce qui se passe c'est pas super utile de voir un truc flou quoi ok ok donc je me reste ça c'est un assemblage mi-assemblage technique mi-mi-mi-mi et j'ai encore une deux fois une qui traîne ça ça va être l'enfer qu'on va retrouver de où elle venez parce que parce que ouais quoi elle doit être je sais pas où elle est quoi je vais faire toutes les instructions pour voir où ça vient bon bref ça 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 c'est une galère post construction donc on va pas trop se poser la question pour l'instant alors par contre ça on va pas le cacher c'est peut-être de gros trucs moches on pourrait le cacher mais je pense que pour les raisons de dimension ce sera pas le cas attendez je suis alors par contre ça mon ventre qui fait du bruit c'est bon merci mais il y a aussi une pièce là une part de un point de chute qui me reste et clairement là effectivement si je m'en sers pas ça va être compliqué je m'en sers pas donc ça va être compliqué effectivement attendez il faut quand même que je revoye en là en arrière parce que très clairement là il me reste effectivement un sachet de pièces après ça mais très clairement la pièce est la parfaite ça de ça vers là bas en fait donc c'est ça au moment que je vérifie et donc oui parce que là effectivement l'asymétrie elle est faite on va mettre nos pointes bien droites et de base c'était même pas pour faire des trucs de squelettes dans Chima c'était pour faire des pattes d'arénier si je dis pas de bêtises donc complètement à l'ouest attendez c'est peut-être là que je les ai appelés le truc voilà c'est ça ça se met ici par contre pour la une fois deux pas de traces d'espoir mais je sais oui c'est triste mais bon c'est comme ça quoi hop là donc voilà je te je te je te base ça dans un autre tas de pièces et je suis presque sûr que tu n'as pas ta place dans cette autre tas de pièces c'est pas grave bon ça sera une histoire pour une autre fois en attendant donc on va pouvoir reprendre ce qu'on était censé faire depuis quelques étapes à savoir tout raccrocher ensemble voilà les petites pièces qui vous restent ok donc c'est le temps de prendre le coup de livre et de voir un peu ce qui se passe ok alors donc on est là ça on va donc le raccrocher tel quel là attention parce que là il y a trois trucs qui ne tiennent pas forcément bien de base enfin il y a trois parties il y a trois murs pour l'idée hop je pense que c'est bon alors par contre c'est quand même un gros tas de rochers immondes ce truc je tiens à dire tu comprends que là il y a ça mais il y a beaucoup de gris en fait ici je trouve autant le gris il est plus ou moins bien dispatché sur le reste du modèle autant là c'est genre t'es une grosse masse alors avec ça en plus on est qu'il y a de ça côté c'est un peu pas fou quoi ça ensuite donc c'est lequel c'est ça donc ça ça va venir se mettre ici donc forcément ça va être ça se lier à ce mécanisme là voilà pareil d'autre côté c'est comme ça ce truc j'ai en train d'essayer d'aligner mes trucs mais ça se trouve en fait c'est la pièce elle-même qui est un peu courbée de base dans ce cas là c'est vraiment inutile ce que je suis en train de faire par contre je sais pas c'est censé se fermer autant ce truc c'est censé se fermer autant on peut les ouvrir ok d'accord donc on a ça donc logiquement ça comme c'est lié à ça qui est lié au mécanisme de démarrage d'activation ça va être bon donc voilà un peu à quoi ça ressemble je sais pas ça manque un peu de vu comme ça ça manque un peu de boue je trouve on a deux grosses arches c'est assez impressionnant je sais pas c'est un peu tout carré peut-être et donc voilà notre seconde lame alors je me rappelle que le monstre effectivement c'est la l'âme d'ombre de la délivrance ou lame des ténèbres c'est Shadow Blade of Deliverance en anglais alors lame de la délivrance des ombres et donc l'idée c'est que ça on l'ouvre et on a la lame là-dedans donc on a effectivement la lame blanche en dessous et la lame noire juste au-dessus par contre quand on referme ça ne referme pas entièrement alors pourtant effectivement sur le mode d'emploi c'est bien censé être comme ça je sais pas si on peut même si on a une impulsion sec dessus il faudra quand même y aller avec vos doigts ensuite pour le mettre bien proprement ok d'accord je sais pas je il y a un truc mais je suis pas entièrement sûr en fait c'est peut-être le fait d'avoir mis la tête juste en dessous alors que de base effectivement ça a peut-être fait plus sens d'avoir une tête au-dessus et que genre ça tu es ensuite un truc à moins que ce soit censé représenter une sorte de couronne mais c'est un peu particulier je trouve je sais pas faut regarder un peu la forme en tout général après la forme effectivement quand tu vois le bal à mâchoire et le haut ça peut passer c'est un peu particulier je trouve je sais pas peut-être que je sais pas ce qu'il manque en soi je ne voudrais pas le définir bref on va passer là-dessus lui qui nous reste c'est bien justement une dernière structure à faire et donc là encore magie magie on va pouvoir redescendre on repart on repart comme en 40 comme au début de la vidéo on part avec de la lab pour justement notre toute dernière structure et donc pièce archée petite pièce de pont bref vous devriez être incollable sur ces pièces là maintenant effectivement on les connait déjà plutôt bien mais ça veut pas dire qu'elle ne nous réserve pas quelques petites surprises donc alors par contre le truc c'est que j'ai toutes mes figurines entassées sur le tas de pièces donc on va pousser tout le petit monde oh c'est rigolo ça tiens le fait qu'ils prennent deux couleurs différentes pour les charnières de bas c'est généralement la même couleur genre tout le temps et là là ils se permettent des petits les petits freestyles on peut applaudir le petit freestyle on peut applaudir le petit freestyle donc sérieusement vu que je pense que tout le monde est un peu à bout de la construction alors par contre on a ça et on a deux pièces blanches et vous allez voir qu'en fait c'est tout cool ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre cette pièce là on va fixer deux bras de reblo qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent on a vu d'autres types de bras pour attacher nos sortes de grosses pièces squelettes et donc ça ça va nous donner en fait quatre accroches une deux trois et quatre et donc regardez qui voilà avant de nous quitter à tout jamais ou pas je sais pas c'est notre petite pièce de pointe qu'on va retrouver et bien justement dans les quatre trous donc là encore un dernier sachet qui va avant tout mettre en avant des petites constructions avec pas mal de petits bras de robots et d'ailleurs une construction que certains en fait ont déjà vu je le dis tout de suite pour certains vous pouvez garder la souris près du bouton près du la petite un petit engrenage youtube parce qu'effectivement vous allez peut-être avoir besoin de la vidéo fois deux et donc on a le petit et c'est très cool le petit pont squelette là il n'est pas avec la petite forme forcément d'arche qui est faite avec les bras de robots c'est une très bonne petite idée c'est ça qui est cool avec les gros modèles c'est que généralement les alliants Lego forcément ils jouent avec leurs brides ils les manipulent etc et donc ils trouvent des petites constructions rigolotes et après l'idée je pense que c'est d'essayer des fois d'insérer cette petite construction rigolote dans des plus gros sets ou quand ça fait sens et donc là spécifiquement c'est une technique de construction qui peut être utilisée là-dedans c'est un peu comme par exemple le co-designer de la ville de Ninjago City alors même si je tiens à dire après c'est vrai que la ville de Ninjago City ça va faire un peu bizarre même si tu me dis alors je pense qu'on peut dire la ville de New York City mais c'est forcément le mot City ça veut dire ville en fait en soi donc c'est un peu genre la ville de Ninjagoville c'est un peu bon bref ce que j'essaie de dire avant de m'auto-couper tout seul c'est que le co-designer de la ville donc il avait plein de design de toit et d'éléments de toit trucs comme ça et tout en réserve et voilà quand il a dû faire la ville il les a tous ressortis pour essayer d'en réutiliser un maximum là où ça faisait sens quoi donc peut-être qu'effectivement le petit pont squelette c'est une idée qu'il avait eu il y a quelque temps et donc il a mis dessus ou pas du tout mais bon ça pourrait et voilà à quoi ça ressemble notre petit pont squelette ensuite on va fixer une araignée on va faire attention à leur patte c'est leur patte des fois qui bloque l'accroche c'est pour ça que la dernière fois ça passait pas donc on a ça ensuite on va prendre une autre structure attendez tout comme ça dans ce sens là je dirais hop 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 on fait ça après une fois qu'on a ça on va fixer ça ici et on aura un autre point de départ ok puis donc ça on va le fixer alors non on va pas le fixer maintenant on va d'abord faire ça vers ci j'ai été un peu trop rapide un peu trop poussé peut-être la dernière pièce orange de la construction et donc c'est vrai que je parlais je parlais d'aventure en début de vidéo mais oui je confirme cette construction de set c'était une aventure je sais pas depuis combien de temps on y est mais honnêtement peut-être depuis 3-4 heures quoi on a vu des choses on a vu beaucoup de choses et il y a toujours c'est une foie bleue qui traîne génial bon ok ok d'accord donc on a ça et donc ça ça va être notre dernier segment qu'on va fixer au reste de la structure mais avant ça on va faire la dernière construction et on fixera tout une fois terminé en fait j'ai mes oreilles qui me font mal tellement je parle ce qui est étrange parce que vous pourriez vous dire bah en fait c'est nos oreilles à nous les horquillers qui ont mal vu que tu parles trop en fait les miennes les miennes aussi en fait donc en fait c'est peut-être juste que j'arrête de parler ouais ok donc là effectivement on va faire des petites accroches avec des bras c'est ce que je pense tout à l'heure alors forcément que le truc va coulisser vers le bas quand je vais l'accrocher c'est très intelligent et visiblement les instructions disent bien de pas faire coulisser ça tout en bas donc ok on va activer le mode boost là je sens qu'il y a un mode boost oula excusez-moi un mode boost qui est nécessaire on va juste faire attention à bien aligner tous les petits trous de moulage histoire que tout soit bien aligné proprement et qu'il te va faire pour pas qu'ils sortent de façon un peu moche vers l'extérieur voilà ensuite on va fixer ça et comme ça ok et puis donc en suite ça veut dire qu'on va avoir ça en ce sens là alors par contre dans le bon sens qu'il y a à faire faire attention bien centrer tout ça avec en plus l'écartement du petit bras de robot au milieu là on est plus ou moins au même niveau j'ai l'impression sur les trois côtés peut-être suisse un peu plus haut ok donc on a ça ensuite on vient fixer une autre pièce comme ce qu'on a mis en dessous et donc ça va faire notre cage parce que je ne l'ai pas précisé mais on est en train de construire sur le point de finir la construction d'une cage donc pour enfermer le ninja on a encore beaucoup de cages à travers les années et effectivement cette construction de cages et bien je crois est strictement identique à celle qu'on avait déjà dans l'autre modèle du donjon le plus petit à 30 euros on retrouve effectivement le combo entre les bras de robot et les pièces de lame là encore qu'on va rattacher ensemble à l'aide d'un petit bras de robot alors oui les bras de robot ont aussi un sens spécifique mais honnêtement je ne fais pas vraiment attention à ça hop là comme ça on met ça ici et enfin donc on va prendre cette pièce là mettre la une fois une avec la petite barre qui ressort on l'enfonce là-dedans ok et c'est une fois et donc voilà il fait ce qu'il vous reste et effectivement il restera là une fois deux à la fin bon visiblement le modèle tient sur place il tient debout donc là une fois deux n'était pas si qu'il que ça je vais quand même faire attention à regarder le mode d'emploi ensuite mais bon ça fait à peu près 250 pages à regarder donc je ferai ça peut-être un peu plus tard en attendant qu'est-ce qui se passe ici je vais vous rappeler mon emploi mais il n'y a rien de plus donc ok on est proche de la fin c'est pas encore la fin alors déjà ce qui va se passer c'est que ça si tu veux tenir ce sera bien ce qui va se passer c'est que déjà comme je l'ai dit ça ça va servir à raccrocher ce petit module et ça effectivement ça va servir à raccrocher ceci attendez pourquoi il ne veut pas voilà comme ça c'est très bien c'est bon là c'est bon ça passe ok donc on a ça qu'on peut un peu pivoter je vais le laisser comme ça voilà avec le petit pont ensuite alors par contre c'est débile parce que tout est lié donc en fait si je veux remonter la petite corde il faut que je fasse tout bouger et ensuite donc ça et bien ça va servir pour raccrocher cette pièce là par contre le truc qui tient juste comme ça c'est un peu et donc par contre c'est cool parce que le vieil ils l'ont vraiment fait imposant genre le truc il ressort voilà la purée bon le donjon oh mon dieu purée waouh quoi waouh bien sûr il y a plus compliqué comme duo que faire des vidéos de Lego c'était quelque chose si je ne tenais pas à parler aussi souvent peut-être que je ne serais pas aussi crevé à la fin de la construction si je faisais des vraies pauses entre les parties ou les tout enchaînés d'une traite ce serait bien aussi peut-être éventuellement tant de questions mais qui devront attendre avant de trouver leur réponse car effectivement aujourd'hui le thème ce n'est pas ma fatigue après une grosse vidéo mais le donjon du sorcier au crâne alors c'est vrai qu'en anglais c'est dungeons avec un S enfin il y a plusieurs donjons je suppose après je suppose que l'idée c'est qu'effectivement oui il y a plusieurs donjons là encore selon où tu passes si tu passes par ici ou par là alors après par contre on remarquera que la flèche ici pointe vers là et donc est-ce que ça veut dire qu'en fait tu fais genre comme ça comme ça comme ça c'est probable effectivement que tu ne puisses pas faire genre comme ça dans ce sens là en tout cas voici donc le donjon et là on voit bien effectivement la tête on voit bien les têtes de mort c'est plutôt cool la petite balustrale etc à ce niveau là la petite plante c'est vrai que ça mériterait à partir carrément aussi de ce côté là mais ça on le verra peut-être juste après oui bon d'accord alors peut-être qu'on va mettre une figurine on va mettre Vanilla là encore parce qu'elle est blanche donc ça fait qu'elle ressort pas mal par rapport à la structure mais c'est vrai qu'effectivement à une structure on a vraiment l'impression de voyager par exemple si je n'ai pas cette impression là souvenez-vous si je prends une structure récente que ce soit par exemple la la tour de l'empire le temple de la folie de l'empire ou le temple de l'empire de la folie moi je ne sais jamais ou encore éventuellement la structure donc du le château de l'empire de glace c'était vraiment des deux sets très façades très tours un peu dans l'idée et là justement on retrouve un peu le fait de se déplacer aux structures alors forcément parce qu'il y a ça mais aussi rien qu'avec ça déjà on a un peu ce côté de déplacement idem ça qui va en haut etc et donc ça forcément c'est plus le type de moi plus le type de structure que moi j'affectionne par rapport aux structures des fois un peu trop façade là on a vraiment effectivement un lieu où on peut où on imagine tout ça on imagine la lave qui bouillonne même si j'aurais aimé j'aurais aimé un peu plus d'effet de lave pour vraiment sentir l'ébullition en cours effectivement de la structure c'est vrai qu'au final ça c'est vraiment une caverne comme on peut le voir donc oui on peut effectivement jouer avec ses doigts rapidement mais c'est un peu compliqué à dire que ça bon encore j'ai des doigts un peu de grandes personnes donc ça explique le pourquoi du comment donc voilà off-nace c'est une espèce de fournaise où il y a tous les mécanismes qui s'enclenchent on peut imaginer les bruits de lave un peu frémissantes avec les gros clics clics comme ça qui bougent les bruits de rouages qui tournent c'est vraiment cool ce qui est beaucoup bien cool c'est ça par contre là encore l'arrière l'arrière très faible parce que forcément ils n'avaient peut-être pas les pièces enfin ah c'est pas ils ne pouvaient pas rajouter non plus trop de pièces dans le modèle pour qu'ils restent sous la barre des 110 euros c'est ça donc forcément les entités tout le monde bien visibles c'est pas très élégant la petite pièce forcément du sorcier avec quelques souvenirs éventuels le fait qu'on ait ici effectivement deux balustrates qui soient l'une à coller à l'autre donc chouette élément de design petit rappel de forme et donc forcément à la fin ceci donc rapidement maintenant ce qu'on va faire enfin c'est vrai j'ai beaucoup aimé le début après c'est vrai qu'après le coup j'ai eu moins de gros effets de choc par rapport aux autres parties même si en soi de façon pour une question de mécanisme ça c'est vraiment très cool donc je sais peut-être qu'il manque des éléments en plus pour vraiment faire genre waouh et c'est vrai que ça je reste un peu en mode c'est cool après là encore c'est vrai qu'on a un éclairage qui est très blanc et c'est vrai que forcément que la boîte le fond des boîtes de cette saison là est vraiment extrêmement bien réussi avec l'espèce d'ouverture de la montagne vers l'extérieur le côté lave très chaud et tout donc forcément quand on voit ça avec le fond de la boîte ça rend extrêmement bien forcément en vrai avec mon fond blanc ça perd un peu son charme après forcément avec des yeux d'enfant ça reste un gros modèle quand même ça reste un modèle qui est quand même qui est assez ample et donc oui pendant que je cause rapidement là je vais juste mettre toutes les figurines parce que parce que voilà qu'est-ce que j'ai rien de plus à l'intérieur là-dessus alors je vais juste mettre toutes les figurines comme ceci hop là et puis après forcément on va les enlever alors par contre il est tellement grand qu'il ne passe pas avec ses ailes dépliées donc tu seras gentil de replier tes ailes purée et oui je pense qu'il y a une tête de mort ici on sait dire qu'on peut affronter le guerrier du crâne et puis sinon c'est genre d'autres passages donc on va mettre lui ici on va mettre ça comme ça et on va mettre lui ici et on va mettre la toupie comme ceci et donc ça je le mets juste rapidement pour pouvoir faire ma petite miniature donc de fin de vidéo donc ouais vraiment un bon gros modèle avec le petit bouton pressoir et donc effectivement une espèce de gueule qui crache du feu mais c'est vrai que par exemple si les yeux avaient été fait en orange transparent peut-être que ça aurait bien rendu on aurait l'impression vraiment en fait que le guerrier au crâne enfin le sorcier du crâne se habitait donc derrière entre guillemets une sorte de casquette de lave donc c'est un peu comme effectivement le château de gestreux j'avoue mais effectivement le fait qu'on ait des orbites remplies de orange transparent aurait pu bien rendre et aurait pu vraiment faire ressortir entre guillemets la bouche les yeux et la tête effectivement avec l'espèce de dentition qui s'ouvre comme ça genre donc à voir effectivement si on peut aménager un peu la pièce entre guillemets pour mettre du orange transparent alors forcément ça va tout entre guillemets écarté d'un tenon vers l'arrière et forcément il y aurait moins de place pour côté jeu donc je comprends aussi pourquoi du comment mais je me demande effectivement comment ça rendrait avec des pièces orange transparentes qu'on foutrait genre derrière et en plus j'ai l'impression que ça prend juste deux ça prend juste deux de côté deux de largeur donc on peut facilement reprendre des piliers et essayer de les caser dedans si on a une hauteur de 5 ou sinon des pièces effectivement une fois deux ou deux fois ou des pièces une fois une j'aimerais bien tenter quand même pour voir comment ça ok en attendant donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire plaisir pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo même si ça se trouve peut-être que je ferai une vidéo spéciale rien que pour ça je sais pas en attendant donc effectivement vous aviez le fameux la carte de jeu le plateau de jeu donc avec les règles basiques et donc les règles avancées logiquement si vous scannez le QR code mais pour l'instant ça marche pas encore et donc ça effectivement à l'arrière ça c'est pour un peu le mode jeu de rôle tout ça dont j'ai parlé c'est les fameuses épreuves que vous devez réaliser quand vous faites les aventures donc avec les règles avancées et donc comme je disais effectivement à chaque fois vous avez des formes différentes donc ça triangle pentagone je crois vous avez aussi le cercle et le carré tout ça effectivement ça correspond à l'aventure par exemple aventure 1 ça va être le carré aventure 2 ça va être le cercle etc etc et donc comme vous pouvez voir aussi pour en plus de ça avoir plus de surface de jeu vous pouvez sur les côtés donc et bien rajouter les structures comme celui-ci donc là c'est la référence donc là par exemple c'est la méga structure du donjon mais aussi ce que vous pouvez faire éventuellement vous pouvez être en mode moi ça j'en veux pas je veux juste tout relier ensemble et donc c'est ça qu'on va essayer effectivement de faire maintenant alors je vais découvrir un peu en même temps que vous hop là alors on va juste effectivement déplacer ce petit monde alors il faut bien vous rendre compte qu'effectivement la structure du donjon du crâne c'est forcément elle est énorme par rapport aux autres même c'est vrai qu'il se débrouille pas trop mal comme par exemple celle-ci elle est imposée mais sinon c'est vrai que tout le reste est beaucoup plus petit donc on va fixer ça du plus petit au plus gros alors comment ça fonctionne déjà il y a un truc qui n'est raccroché à rien du tout donc ok la plus petite structure elle n'est raccrochée à rien déjà c'est là bon ça annule un peu le côté assemble T7 ensemble bref c'est pas grave donc tout on le mettra en dernier au final et donc l'idée c'est que on va tout d'abord avoir cette structure là qu'on a effectivement avec le dragon squelette et qui va se mettre comment elle se met elle se met comme ça j'ai appris son nom non mais non elle s'accroche ok elle s'accroche directement comme ça en fait donc comme vous pouvez le voir là j'ai ma pièce d'accroche clip clip donc on va faire ça bien voilà alors c'est un peu bizarre effectivement qu'on ait une sorte de gros truc comme ça là-bas mais je suppose que ça va pair avec les formes qu'on a qui sont répétées aussi parce que c'est vrai qu'effectivement quand vous prenez la structure telle qu'elle toute seule ça ça fait un peu l'aboutissement quoi même si c'est qu'une sorte de point de vie donc au final le point de vie qui est encore plus inutile quand on prend celui-là en considération bref on a ça comme ça et ensuite on va avoir la seconde structure du squelette avec la fameuse statue qu'on va fixer ici alors des fois il y a des trucs qui tiennent les armes qui arrivent bien à les tenir des fois ça ne tient pas bien c'est un peu c'est un peu au petit bonheur la chance donc comme ça ok alors par contre est-ce qu'on peut pousser ça plus en arrière ça va être un peu compliqué et enfin donc on va avoir cette espèce de méga structure ici qui va elle oh d'accord en fait qui elle va carrément venir pirater entre guillemets va s'intégrer au reste de la structure on va faire ça comme ça et alors là encore j'ai une accroche justement qui est ici et donc comme on peut voir j'en parlais tout à l'heure la pièce de prison est la même par contre ce serait bien si ça pouvait marcher en fait excusez-moi je pense que dans un autre angle ça serait un peu plus fonctionnel ok d'accord donc on a ça comme ceci et ça en fait cette espèce de cordon ombilical de roche là on va le fixer comme ça ah oui forcément tout de suite là on a une vraie aile gauche à la structure voilà encore vous pouvez un peu dépasser ça comme vous le sentez avec les différents pivots et donc là effectivement de ce point de vue là vous avez vos deux cages qui sont au même niveau ce qui fait du sens du contre guillemets c'est là où son épuisonne on va retirer lui vu qu'il casse un peu la forme et enfin donc vous avez cette plateforme là et eux ils la posent juste ici donc genre vous pouvez éventuellement y accéder en sautant là alors par contre je voulais pas mettre tout le monde mais voilà un peu à quoi ça ressemble une fois que c'est fait au final c'est cool j'aurais même pas pour ma vidéo bilan j'aurais juste à refaire ça ça c'est tout propre et donc voilà effectivement un peu à quoi ça ressemble alors eux ils vont se mettre là une fois que c'est fait et après là dans l'idée si vous voulez il vous reste deux structures qui n'ont pas qui ne sont pas considérées comme des éléments de jeu entre guillemets par l'ego contrairement à ces quatre modèles là qui chacun viennent avec votre petit inventaire pour le joueur votre dé tout le pic etc qui sont effectivement les cèdes du dragon de vous et du méca de feu de pierre donc ça éventuellement vous pouvez le fixer vous pouvez peut-être le mettre ailleurs si vous le désirez ça n'a pas beaucoup d'importance bon forcément après il y a genre 10 000 lades de la délivrance ce qui n'est pas forcément le but de la manœuvre mais bon voilà donc ça c'est un peu l'idée de cette combinaison là et c'est vrai qu'effectivement ça rend plutôt bien quand on les assemble tous forcément ça comme c'est le plus massif ça a du sens par rapport au reste après c'est vrai effectivement le côté un peu tronçon de bois au final on ne le retrouve pas vraiment ailleurs donc ça casse un peu le côté vraiment homogène idem le travail de la roche est très différent du travail de la roche sur ici donc ça doit se rendre deux designers différents je suppose et donc forcément c'est pas exactement le même style voilà idem les escaliers par exemple les escaliers comme ça on ne les retrouve pas vraiment ici donc ça effectivement même si on reste dans l'homogénéité par rapport à certains éléments il y a d'autres éléments aussi qui montrent qu'effectivement c'est pas forcément le même designer ce qui peut être un peu bizarre enfin un peu bizarre mais l'idée est là l'idée est tout cool donc effectivement si on explore effectivement tout ça en mode figurine et je vous promets qu'on va s'arrêter très prochain ce vidéo a duré depuis 15 ans à peu près vous savez qu'effectivement vous commencez là après donc vous devez plus ou moins activer le pont donc en faisant tourner ça hop là et après soit effectivement vous pouvez vous rendre la dac la statue soit effectivement ensuite enchaînée ici ou alors partir donc découvrir le donjon est-ce qu'on pourra le donjon écouter ça bien yes c'est quand même assez flippant cette tête et après forcément vous pouvez continuer et après choisir où vous voulez aller si vous voulez faire tout un détour sur les donjons vous pouvez aussi faire en tout cas ça montre effectivement le potentiel de ce type de structure qu'on peut raccrocher ensemble et forcément si vous avez ce type de pièce là vous pouvez faire vos propres structures alors forcément tout le monde n'a pas des pièces oranges pour faire la lave ce n'est pas non plus très grave parce qu'effectivement les pièces grises foncées logiquement elles vous devriez être en mesure de l'avoir un peu plus et donc vous pouvez faire vos propres structures et raccorder tout ça au reste et tout et ça va falloir un peu penser effectivement au thème Minecraft qui joue sur ce côté effectivement de structures qu'on peut assembler entre elles alors forcément le concept même de Lego c'est qu'au fait vous avez des briques et donc vous pouvez forcément assembler vos structures entre elles il n'y a pas besoin qu'on vous dise qu'il y a un jeu ou que ce soit Minecraft mais plus mis en avant forcément dans ce thème là et donc là effectivement c'est un peu pareil c'est un peu le même délire vous pouvez assembler tout ça pour obtenir un rendu cohérent et là encore c'est la première fois qu'on a ça en Ninjago et donc ça c'est un truc qu'on peut pas en le faire cette saison là encore même si certains pourront trouver qu'on part un peu dans tous les sens au moins ça reste unique et ça reste plutôt cool bref nous on va se quitter là dessus pour cette vidéo je vous remercie infiniment pour tous ceux qui auraient vu cette vidéo en l'entier vous êtes bien courageux bien plus que moi je pense en attendant questions commentaires sur ce modèle là votre avis n'hésitez pas à me le donner j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude et puis pour le reste et bien on se retrouve très prochainement en attendant passez une bonne journée une bonne soirée une bonne tout ce que vous voulez portez vous bien bien évidemment c'est plus important et à la prochaine salut à tous et à toutes salut à tous et à tous salut à tous et à tous Sous-titrage FR ?